Guyane, Actualité C'est qui je suis, Langs aussi Le Grand Forum Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays Dans le Grand Forum Un Grand Forum qui démarre cette semaine Où on parle encore pendant deux jours politique Mais franchement différemment On reçoit le député de la Guyane Le député de la première circonscription Jean-Victor Castor Et notre invité sur Radio Pays Demain on va recevoir Dévi Riman Le député de la deuxième circonscription Monsieur le député Bonjour et bienvenue dans le Grand Forum Bonjour Gilles, c'est toujours Jean-Victor Oui je sais Mais monsieur le député aussi Voilà c'est ça Comment ça va ? Moi là, je suis toujours malade malheureusement Mais je suis là Très bien Alors avant même de parler du rendez-vous C'est pour ça qu'on a un petit retard de la préfecture Comment se sont passées vos dernières 48 heures ? Beaucoup d'appels Beaucoup de remerciements De félicitations Les gens mesurent Parce que j'ai entendu une partie d'une émission tout à l'heure Il y a une grosse attente hein Gilles Très très grosse attente Bien sûr Donc je pense que Dévi comme moi-même Nous recevons énormément d'appels De personnes qui nous félicitent Et qui nous disent l'espoir qu'elles ont Avec ce message très fort qui a été porté Je rappelle que A analyser les résultats sur la première et la deuxième On peut dire que trois quarts de la population guyanaise Puisqu'il faut compter les voix qui se sont portées sur Ivan Gwa Trois quarts de la population guyanaise A souhaité le changement Le changement radical J'ai une question précise là-dessus Tout à l'heure Oui Donc du coup C'est pour ça que je restais sur les 48 heures Sur l'euphorie Oui j'ai bien compris Mais on va y revenir J'ai bien compris Moi ce que je retiens C'est qu'il y a un message d'espoir Et il y a une forte attente C'est à dire que Je sais que Qu'on y est allant Et le fait de gagner Que j'endosse une responsabilité qui est particulière Et que j'assumerai Et que bien sûr Je l'ai dit Pendant toute la durée de la campagne Je veux Je veux J'ai vraiment Il faut que les gens le comprennent Créer une adhésion Tout mettre en oeuvre Pour qu'il y ait un rapport de force Qui nous est imposé Et qu'on ait Qu'on ait suffisamment de résistance De résilience Une capacité vraiment à nous rassembler Voilà Alors c'est intéressant Parce que Tout ce que vous dites C'est dans l'émission Justement En introduction Il y a déjà des appels Alors je sais que vous voulez appeler Sûrement pour féliciter Le nouveau député Laissez-nous 10 minutes Un quart d'heure J'ai 10 questions quand même A poser à Jean-Victor Castor Notre invité aujourd'hui Si vous voulez attendre Allez-y Mais sinon raccrochez Rappelez-nous tout à l'heure Je vais ouvrir le standard Vraiment Il est ouvert Mais bon On a quand même des questions à poser Vous étiez à la préfecture C'était pourquoi faire Il y a la fameuse grande messe Là sur les résultats En matière d'action Sur la sécurité Je vous rappelle que la sécurité C'est une compétence régalienne de l'état Et donc On a su Hier Qu'il y avait cette réunion Dévié moi-même Donc je me suis rendu Avec ma remplaçante Eline Grand-Emile Qui est restée d'ailleurs Et moi J'ai quitté la réunion Après un étalage du chiffre J'ai juste fait remarquer au préfet Qu'il serait De bon fonctionnement Que tous les élus Aient les documents avant Voilà Je pense que Pour ne pas que la réunion Soit inutile quoi en vérité Je pense que c'est logique C'est comme ça que ça fonctionne normalement C'est à dire que tout le monde Doit avoir les documents Qu'on puisse les analyser Qu'on n'ait pas uniquement L'interprétation et l'analyse Venant donc du côté de l'état En tous les cas moi Très clairement Si lors des prochaines réunions Je n'ai pas les documents Je ne participerai pas Vous le disiez La classe politique change dans le pays Comment Comment l'âme C'est ma question Comment vous l'interprétez justement Ce changement Pour moi il y a une forme de continuité C'est à dire que Beaucoup de personnes ont eu un doute Après les événements de mars-avril Sur Parce qu'il y a eu beaucoup de divisions Il y a eu beaucoup de batailles Les gens ont parlé de batailles d'égo Moi je ne sais pas Ce qu'il y a sous-jacent Mais Moi j'avais plutôt remarqué Qu'il y avait eu Suite aux événements de mars-avril Beaucoup de réunions Sur différents sujets Différents thèmes Et que les salles étaient toujours combles Donc en dehors du protocole De l'accord Du journal officiel Il y a ce que ça a laissé Dans 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 l'inconscient Dans le conscient collectif Et du coup Moi je pense qu'il y a Je l'avais dit Lors de cette campagne Qu'il y a une forme de maturité Et Tous les peuples passent par là Il y a des moments On est tellement en difficulté Qu'on 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 perd à la fois Mais moi j'ai plutôt ressenti Cet élan là D'aboutir quand même Dans tous les domaines A Une forme de De rassemblement des Guyanais De De résistance Face aux Face aux actes répétés De l'état Où On se sent humilié On se sent Dérespecté Et Je pense que ça a été Cette concrétisation là Le vote A été un vote Massif Pas suffisamment Au vu de l'abstention Mais je dis au vu des résultats Avec une connotation très claire Nous ne voulons pas De cette façon de pratiquer Voilà Respectez-nous Nous passons à Zotimoun Zafepapa Père Noël Arrêtez que ça Voilà On va mettre en place Des personnes Qui seront Qui ont un discours Où On souhaite vraiment Que notre pays Soit respecté Que notre population Soit respecté Que nos acteurs sociaux Nos acteurs Dans tous les domaines Soit respecté Et donc Il s'agira de ça Tout simplement C'est à dire D'être à la hauteur De ses aspirations Je pense qu'on les a tous Dévié moi-même Nous avons vraiment compris ça Et voilà C'est la raison pour laquelle Moi dès hier Je suis passé Je suis monté à Kourou J'ai rencontré Dévi Je veux Et je pense Qu'il pense comme moi-même Et je pense que tu vas le recevoir Oui à demain On a vraiment une volonté De travailler en commun On sera peut-être pas forcément Toujours d'accord Mais voilà L'essentiel c'est de travailler Il y a la volonté De faire ensemble Déjà on se connait C'est pas mal Bien sûr Il y a beaucoup de points Comme autres Dévié moi On a travaillé dans la même entreprise Quelque part Il a suivi un petit peu Le chemin que j'avais tracé Quand il est arrivé à UDF Et il a eu un parcours politique Qui a été plus rapide que le mien Bon moi je suis un homme de parti Je l'assume On y revient Et du coup C'est vrai que j'ai choisi Un chemin qui était plus long Puisque j'ai choisi Avec une voix Avec un parti politique Avec une philosophie Qui a été pendant très longtemps rejetée Mais les gens se rendent compte Que finalement ce qu'on disait Il y a 30 ans Mais voilà On a perdu un peu de temps Mais c'est pas grave Alors justement Deux questions différentes Là je parlais de la classe politique Qui change dans le pays Et maintenant je veux parler D'autre chose Je sens comme un vent nouveau Là je vous l'ai dit C'est un ressenti très personnel Un vent nouveau Quand on entend les gens parler Quand on écoute les gens analyser Puis quand on les voit voter également Au delà même de l'abstention Je sens comme un vent nouveau Est-ce que vous le sentez aussi Dans le discours Dans l'attente Même des gens Comment vous l'interprétez ça aussi Non mais c'est sûr Il y a un vent nouveau Il se passe quelque chose en ce moment Je crois que vous avez dit ce matin M. Zami Je crois Qui avait fait une sorte de comparaison Alors c'est vrai Il y a des évolutions Qui sont Qu'il faut noter Mais manifestement J'ai été Je suis le député Le mieux élu En termes de nombre de voix De toute l'histoire de la Guyane Avec plus de 9000 voix Au second tour Je sais que c'est pas suffisant Mais Mme Ivan Goua fait près de 7000 voix 6900 et quelques voix On peut dire que Voilà Moi je pense que c'est un message Qui est très fort Et L'attente des gens Elle est très claire Elle veut que ce pays la bouche Et Elle veut que ce pays la bouche Dans plusieurs domaines Voilà Mes propositions Elles sont très claires J'ai toujours été transparent J'ai J'ai voulu mener une compagnie très propre Et je pense qu'on a réussi Je savais comment fonctionnaient Donc les élections aussi Soit les élections à deux tours On se qualifie pour le second tour Et Soit on le gagne Soit on le perd C'est comme ça que ça se passe La Guyane a J'ai fermé le standard Chers auditeurs Donc je vais ouvrir tout à l'heure La Guyane a plein d'espoir en vous Vous le disiez effectivement en introduction Vous ne pourrez pas changer notre quotidien Ce n'est pas votre rôle Les gens attendent des députés qui se battent Et qui ne se couchent pas C'est de ce fameux vent nouveau là Dont je parle L'un n'empêche pas l'autre On peut négocier avec le gouvernement Mais il n'est pas question non plus de se coucher En tout cas on ressent ça également On va recevoir des Viriman demain On le connait On vous connait également Vous serez quel genre de député Jean-Victor Castor Mais quand je pose la question J'ai déjà la réponse Parce que justement on vous connait depuis ces années là Je vous ai donné un exemple tout à l'heure Je pense que les gens de l'administration Nos gouvernants Qu'ils soient ministres ou le président de la république Ils ont en face d'eux dans certains territoires Des gens qui ont cette capacité à dire non Qui ont cette capacité à avoir de l'ambition Donc il n'y a rien de nouveau On en a connu aussi en Guyane Bien sûr Donc moi je dis tout simplement qu'il faut revenir à ça C'est pas Des Viriman et moi-même Nous voulons renouer avec ces hommes politiques là Qui à une époque Avaient l'amour du pays Mais à un point tel Qu'ils savaient que Pour que cet amour soit sincère Ben il faut On fait pas carrière politique On s'engage en politique Avec une conviction Et on sait aussi que C'est un engagement Qui est à risque On sait aussi que c'est un engagement Qui ne peut être efficace Que s'il est en lien étroit avec la population Je le répète ici Je ne reviendrai pas 5 ans après Pour vous dire que je n'ai pas réussi Non Donc il y a une volonté là Ah non mais c'est pas une volonté C'est ce qui m'anime C'est ce qui vous anime Depuis que j'ai commencé à militer Et là la population m'a donné Les moyens supplémentaires J'en connais les limites Mais c'est la raison pour laquelle aussi J'avais bien expliqué Que j'allais être un député hors cadre Où je vais utiliser D'autres aspects de la fonction Pour pouvoir être plus efficace Mais Castor a piqué nos repons Je pense qu'il y a des vies non plus Très bien On entend Allez ouverture du standard 25 76 25 Si vous avez des questions à poser Mais j'imagine si vous voulez féliciter également Notre député de la Guyane Jean-Victor Castor N'hésitez pas 05 94 25 76 25 Alors attention Effectivement Sur nos deux premières lignes Et Le standard Comment ça explose Ça va trop vite Mettez le casque Jean-Victor Castor Mettez le casque 25 76 25 Voilà Et c'est parti Ouh ! Baissé le volume de la radio Baissé le volume Et c'est parti On vous écoute Allo bonjour Bonjour Gilles Bonjour Higuette Tu vois ça me ressemble pas Ah la première qui appelle C'est bien ? Je sens pour faire esprit Comme c'est déjà Bonjour Jean-Victor Bonjour Higuette Bonjour Jean-Victor Et bonjour Higuette Je n'ai pas voté pour toi Et tu le sais Ni pour Yvan Vous êtes mes enfants J'ai dit Je ne vais pas Faire les faciliter une Pour l'autre On est venu me chercher Des procurations J'ai dit Vous comprenez pas ? Je t'avais dit Je l'ai dit Sur la radio Mais à coup le pas Pour vous On laisse la radio On a même dit Vous êtes pécalés Mon petit tia Reste dans ton sport On a même resté Dans son syndicat Parce que moi J'ai fait des combats Avec vous Je suis fatigué Vous savez Je suis fatigué Et moi Je ne suis pas cadré Alors tout d'abord Je te dis Fais attention Avec cette grippe Que tu as Parce que le 18 Hier faisait un mois Que je suis couché Malade Avec une grippe Soi-disant Tout m'a fait Et tout Quand je fais Je me dis Regardez moi Ça suffit maintenant Faites moi un test Le 14 septembre Je dis aux gens Fais pas trop long Il y a du monde Fais pas trop long S'il te plaît Regardez s'il te plaît Bon Tu m'attendais moi Depuis un moment Allez vas-y Et puis à mon petit T'as pas pour t'oublier A mon petit D'accord Bon Fais moi Je vais masquer Mesdames Masquez vous Mais arrête Il y a 3h du matin Je vais prendre comprimé Pour mon tépé Parce que mon tépé C'est à demi-couché J'ai passé par là Jean-Victor Tu sais ce que c'est Mais moi M'ouvier Messieurs-dames Remasquez-les-autres Ben t'as là Là il reste pas Qu'à mentir Ça quoi M'ouvre toujours Traité de menteuse Ben t'as là Messieurs-dames C'est la victoire Jean-Victor C'est la victoire Peuple Qui s'est passé là Ivan n'a pas Démérité Mon café Mon café Politique Depuis à l'âge De 11 ans J'ai 70 ans C'est une victoire Pour elle aussi Ben j'ai eu Personne Elle a donné l'élection Et puis fait ça Du premier coup Jamais en Guyane J'ai pas connu ça Pas même Christiane Toubira Que nous avons Accompagné Avec une association Uga tu connais le respect Que j'ai pour toi Mais il faut conclure Oui Mais alors j'ai dit C'est la victoire Du peuple Jean-Victor sait Que j'ai toujours dit Si je dois aller tuer Quelqu'un un jour Je l'avais dit Gilles Une fois Oui 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 Avec Jean-Victor Parce que Jean-Victor C'est quelqu'un Sa bouche Sa bouche doux Autant il compte en palais Mais Certaines choses C'est pas Jean-Victor Tu peux aller Que j'ai l'élection Tu peux aller Mettez Bon Personne Que j'ai savé Bon je te souhaite Bonne chance C'est sûr Pour ta maman Et moi C'est pas facile Nous tous les débattés Les t'es allé Que voulez-vous Ça bon J'ai dit Ça y est écrit Pas qu'à défaite Merci Bonne chance à toi Bravo Ivan Ne te m'as pas Bravo T'as bien bossé T'as bien travaillé Et j'espère Que vous allez travailler Tous ensemble Pour ce pays là On va en parler justement Allez merci à vous Merci beaucoup On va en parler J'ai une question là dessus 25 76 25 Allez on prend quelques appels Et ensuite On revient sur les questions Allo bonjour Allo Allo bonjour Bonjour allez-y Oui bonjour Gilles Bonjour Jean-Victor Bonjour Alors c'est Sylviane C'était pour vous féliciter Et effectivement Comme dirait Guéguette Il faut qu'on continue A travailler ensemble On a besoin de tout le monde Donc on arrête Un petit peu Les guéguerres Qu'on voit sur les réseaux Dites aux gens Que la Guyane A besoin de tous ses enfants Pour travailler Donc longue vie à toi Jean-Victor Bon courage Ça sera pas facile Beaucoup de boulot Mais la Guyane Sera avec toi Et le Seigneur Le Dieu Tout-Puissant Sera là aussi Merci Au revoir Merci beaucoup 25 76 25 Allo bonjour Allo Allez-y Allo Oui c'est à vous Allez-y Oui bonjour 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 Félicitations à M. Castor Merci Bonjour C'est juste pour lui dire Bon c'est Robert C'est juste pour lui dire Qu'on a beaucoup d'attente sur lui Parce qu'en fait Nous les électeurs On en a marre de stagner Donc on ne lui demande pas La Lune non plus C'est sûr qu'on sait Qu'est-ce qu'un de Pité peut faire Mais au moins qu'il bouge Au moins une ou deux lignes Moi je pense au foncier Au pouvoir d'achat Parce que c'est vrai Que c'est dur pour nous Les prix flambent Et on n'en peut plus Surtout pour le Guyane moyen Et il avait dit hier Au journal qu'il avait des atomes Crochus avec des Bireman Donc j'espère qu'il va les redresser Qu'ils vont s'entendre Donc si il y a un barbier Barbier Entrez Et puis après Pas besoin d'y nous Qui est barbier Mais depuis Et marcher ensemble A Saint-Denis C'est tout Merci Vous connaissez là-bas A Saint-Denis qui nous barbier Et puis il y a chaque fois Qu'il nous va diviser Donc il faut nous montrer Le contrat Merci beaucoup J'ai vraiment une question Là-dessus justement 25 76 25 Allô bonjour On prend encore Une, deux, trois auditeurs Après standard bloqué Allô bonjour Allô Allez-y C'est à moi Oui c'est à vous Bonjour monsieur Alors c'était pour vous dire Félicitations monsieur Castor Merci Et franchement Le peuple guyanais Compte sur vous Ouvrez la voie Faites comme au Chili Qui a construit Et après a demandé A l'état de payer Parce que l'état nous doit Trop de choses Franchement Nous avons besoin D'autonomie Nous avons besoin De construire des routes Nous avons besoin D'essence Nous avons besoin De pouvoir transformer ici Au lieu de demander Aux autres De nous envoyer Des produits de l'extérieur Alors que nous pouvons produire Je sais que vous savez tout ça Et franchement Je compte sur vous Et de votre collaboration Avec les autres aussi Qui n'ont pas forcément gagné Mais je sais que vous pouvez Faire de grandes choses Moi j'avoue Merci Merci beaucoup 25 76 16 25 Ça se passe Ici Allo bonjour Oui allo bonjour Vous m'entendez ? Oui on vous entend Allez-y Oui bonjour C'est Momo Tramone Momo Ouais je voudrais Féliciter Jean-Victor Et puis bien sûr Des vies Et puis aujourd'hui Il ne faut pas s'étonner Que si aujourd'hui La population a voté pour eux C'est parce que vraiment On voyait que ces deux personnes-là Pourront nous représenter A la plus haute sphère C'est-à-dire l'État Et je sais que le combat qu'ils vont mener Et ça sera avoir une posture Pas pour aller se battre contre l'État On peut moins quand je vous dis se battre Mais en contre Ils auront une posture Où voilà Je pense qu'ils vont se faire entendre Parce que Et Parce que ce sont des personnes Qui sont Jean-Victor à l'écoute Je connais plus Jean-Victor Parce que Jean-Victor Ils ont échangé avec lui À travers le sport À travers plein de discussions Et je sais que c'est quelqu'un Qui a l'écoute C'est quelqu'un qui sait écouter Qui sait prendre son temps Qui sait analyser Qui sait faire les choses Et c'est pas pour rien aujourd'hui Qu'aujourd'hui Il est arrivé à ce poste-là Parce que vraiment Je ne dirais pas qu'il le mérite Mais c'est la récompense De très très longues années de travail Qu'il avait déjà commencé Et il y a un truc que j'apprécie aussi Et si Dieu veut J'y saurais C'est que mercredi Déjà les deux députés Ils ont demandé Ils font un meeting Pour demander à la population De venir Et j'espère Que Il y aura beaucoup de monde De la population Qui m'aidera Quelles que soient Ceux qui ont perdu Ceux qui ont gagné Ceux qui machin Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Il faut qu'on parte Sur un autre système On a mis ces deux députés Ces deux nouveaux députés C'est bien pour qu'ils montent À la population Qu'on a besoin d'eux Et qu'eux aussi Et ils n'arrêtent pas De leur répéter Qu'ils ont besoin de nous Donc à partir de là Je fais confiance À ces deux personnes Ils ont un certain nombre D'années pour travailler Et je sais Qu'ils vont se mettre en place Pour travailler Donc Jean-Huitor Brateau Bonne chance mon frère Et puis des vies aussi Même bêtes Et puis mercredi Si Dieu peut monquer là Merci beaucoup Allez encore Deux auditeurs Mercredi à la ferme Du Lémarro À 19h De toute façon On va en parler Bon c'est bien de le dire Maintenant 25 76 25 Allo bonjour Allo Allez-y Oui allez-y Bonjour C'est moi Oui c'est vous Oui c'est Audrey Bonjour Audrey Bonjour Audrey C'est déjà pour le député Nouvellement élu Bonjour merci Oui Et en fait J'aimerais savoir Si vous avez une stratégie politique En utilisant justement Les procédures législatives Qui existent déjà Et si vous avez choisi Une commission Dans laquelle vous allez Siéger Qui sera importante Pour la Guiliane Notamment la commission permanente Sur l'économie Et sur le développement durable Parce que Je pense que Tout le monde doit savoir Que les lois Elles sont Les projets Et les propositions de loi Sont débattues Lors de ces commissions Après arriver À l'Assemblée nationale Ce n'est que du théâtre Donc Donc il faut vraiment C'est moi qui rigole C'est pas J'ai bien reconnu D'accord Il faut vraiment Mettre en place Une stratégie politique Au-delà du fait De dire Qu'on va taper Du point sur la table Parce que Le combat se mène Dans ces commissions-là Et avec Le ralliement De d'autres députés Qui peuvent représenter D'autres D'autres régions Voilà Donc j'aimerais connaître Votre stratégie politique Merci beaucoup Dernier auditeur Après le standard Est déjà bloqué Je vais le réouvrir Tout à l'heure 25, 76, 25 Allez c'est à vous Bonjour Allô N'écoutez pas la radio Restez uniquement sur le téléphone Il y a un décalage Allô bonjour Allô Oui allez-y N'écoutez pas la radio Il y a un décalage Restez avec nous On vous écoute Oui bonjour Jean-Victor Félicitations Vaillant Tout Au fait Travaille Et puis Bon Nouvelle quantité Décennie Décennie Parlementaire Qui passait Après Justin Cataillé Au prix du sacrifice A l'international Et Mogan Nespoir Qui décuplait D'Youé Qui Jean-Victor Apparemment Mettait en avant L'aspect du soutien A l'international C'est à dire Très simplement L'ONU Demandez l'ONU Protégez-nous Autodétermination A travers le projet Guyane D'autonomie gouvernementale C'est à primordial Les camarades Thaïciens Marquisiens Trappéi et gouvernement Les camarades Calédoniens Trappéi et gouvernement Yéguen Maîtrise Assouillé Patrimoine foncier Jean-Victor Continuez fourrer Vaillant tôt A la prochaine Merci Merci beaucoup Merci Allez J'ai bloqué le standard Je reçois plein de messages privés Plein de gens qui veulent appeler Je pense pour féliciter également Il y a une question intéressante Aussi Notamment De Franck Apollinaire Sur On verra ça tout à l'heure Pour l'heure On est sur les questions De nos auditeurs Alors Justement Je vous pose la question également Puisque tous les sujets majeurs De la Guyane Mérite que l'on soit unis Derrière nos élus Pour que la population Puisse avoir confiance Dans sa classe politique Partager Groupe Parté Grouper Là c'est ma question Parté Grouper Président de la CTG Parlementaire Association Des maires EPCI S'il le faut Et chambre consulaire S'il le faut Pour que jamais un ministre Puisse nous J'ai bien gardé le mot Puisse nous balancer À la figure Moi j'ai reçu tellement De ministres ici Et qui n'ont pas cessé De me dire Mettez-vous d'accord D'abord entre vous Et puis on verra après C'est tellement facile Des fois un peu vrai Mais tellement facile également Je rajoute ma question À travers les intervenants Également À travers nos auditeurs Jean-Victor Castor Alors moi je pense Qu'il faut déjà Et je l'ai dit aussi Pendant la campagne Il faut avoir une analyse Relativement fine Pour comprendre Quelles sont nos faiblesses En général Les gouvernants Ils fonctionnent avec Considèrent que nous sommes Dans une démocratie Représentative Et qu'à partir de là Ce sont nos représentants Donc les représentants du peuple Qui sont donc Les interlocuteurs privilégiés Donc j'en deviens un Parce que je suis député aujourd'hui Mais il y en a d'autres Ce sont le président Effectivement Le président de la collectivité Et puis bien sûr Les maires Les présidents De la communauté d'agglo Les chambres consulaires Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que Ces institutions Elles sont fragiles Elles sont fragiles financièrement Elles sont fragiles administrativement Elles sont fragiles techniquement Pour des raisons diverses Chacune d'entre elles Et puis Elles sont fragiles politiquement aussi Parce que petit à petit Ce qui s'est passé dans notre pays On a eu Un phénomène comme ça Naturel Où les gens disent Bon 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 calé Bon calé Et beaucoup ont pensé Moi je pense à tort Qu'on peut faire de la politique Très sérieusement Sans être formé politique Moi dans mon offre politique J'ai expliqué Que Je pense être quelqu'un de formé Je pense être quelqu'un de préparé Et Moi j'ai Par rapport à votre parcours Oui mais parce qu'il faut faire De la formation politique La formation d'économie politique Tu l'as dit tout à l'heure Gilles A l'Assemblée Il y aura des débats Sur la guerre Qui a lieu aujourd'hui Donc on va parler de géostratégie De géopolitique Donc Si on ne s'est jamais Formé à ça On y va comme ça On va découvrir ça Bon Donc Je veux dire par là Que ce sont des fonctions Qui exigent malgré tout De la formation politique Je pense qu'on a Cet affaiblissement là De toutes ces collectivités Et y compris Les chambres consulaires Donc Vous savez L'Etat c'est très bien Et L'Etat c'est Organisé Pour que petit à petit Toutes nos institutions Représentatives Soient affaiblies Pour retrouver la main Pour retrouver la main Quand vous avez en face de vous Une collectivité territoriale Avec un budget Un budget à la hauteur Des enjeux du pays Qui n'a pas de difficultés financières Avec Une administration Hyper cadrée Hyper rigoureuse Avec des experts Partout Nos experts Guyanais Pas Regardez Bon pas d'experts Pour aller demander Préféat Est-ce que vous ne pouvez pas Et travailler avec nous Etc Offre qui vient de m'être faite Par le préfet Parce que je l'ai rencontré ce matin D'accord Nos services sont à vos dispositions Etc Etc Vous voyez déjà Donc en fait Ils ont une façon de faire Et Moi je lui ai dit Que de toutes les façons Jean-Victor Castor Va venir avec une idée globale Une vision globale Du développement du pays Mais je ne vais pas attendre Moi de Pas me présenter Voilà Les orientations de la préfecture Pour que je les avale Bon Donc je pense qu'il a compris Mais en tous les cas Ce que je veux dire C'est que Il faut d'abord comprendre ça Et je le dis J'ai répété durant cette compagnie Moi je veux Prendre des initiatives Et j'espère qu'on les prendra Avec des vies Auprès de Aux institutions locales J'espère qu'on sera entendu Je sais que Ça ne marchera pas forcément Et pour que ça fonctionne Je m'appuierai sur la population Je l'ai dit Moi je ne veux pas Que l'on confisque Que le débat politique Je ne veux pas que Les débats politiques Se fassent entre élites Vous savez Ces gens ont un problème Entre Castor et Serville Entre Castor et monsieur Le président de l'association Non 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 Le débat il est au sein de la population La population va s'exprimer Je pense que Sur tous les grands sujets Il y a ce courant là Et le résultat des élections Le montre Les gens veulent Que ce pays là Excelle Que ce pays là Aient de l'ambition Et que du coup Quand la dame m'a posé une question Je réponds tout de suite Elle a demandé ma stratégie Déjà en général Les meilleures stratégies On ne la dévoile pas publiquement Mais il faut qu'elle sache que Oui je l'ai dit Répétez J'ai déjà un rendez-vous Par exemple avec madame Christiane Toubira Je vais regarder C'est un domaine Que je vais Malgré tout Même si je suis formé Il y a intérêt A avoir un échange Avec les personnes Qui ont Ancienne garde des Sceaux Ancien député Bien sûr Comprenez Donc on ne peut pas faire L'impasse sur ça Mais si il y en a Qui pensaient faire L'impasse là dessus Moi je ne sais pas le faire Et donc moi j'ai besoin D'échanger avec toutes ces personnes là Sur la stratégie elle même C'est une stratégie Qui va se reposer D'abord Sur cette capacité A renforcer Notre poids politique Ici en Guyane Sur notre capacité A intervenir A l'échelle internationale Il y a Pierre Qui en parlait tout à l'heure Oui Pierre Et j'aurai besoin de toi Parce que je sais Que tu as beaucoup travaillé là dessus On va Ouvrir les portes De la diplomatie internationale Pour la Guyane En tous les cas je le ferai Et je pense que Dévis est d'ores et déjà d'accord J'ai eu un échange Nourri avec Dévis Hier A Kourou Et nous sommes sur Les mêmes positionnements En tous les cas Sur les grandes lignes Pour finir Il faut savoir que Sur le choix Donc des commissions Moi dès le départ J'avais annoncé Donc l'aménagement du territoire Je pense que Je vais d'abord M'accorder un peu de temps Mais je pense que L'aménagement du territoire C'est le rôle des politiques Vous savez L'activité économique Les acteurs économiques Ils demandent à ce que Ils pouvoir Si vous voulez Avoir une activité Dans un environnement sain On parle de Libre circulation Des hommes Et des marchandises En Guyane On rigole C'est vrai pour le monde De l'économique C'est vrai pour les familles Et notre quotidien Est complètement bridé Par cet enclavement Par cette Enfin Une forme de Je ne trouve même pas le mot On a un réseau Qui date Je ne sais pas moi En fait la France N'a rien fait En fait La réalité c'est ça On a un territoire Qui a de la taille du Portugal La France n'a rien fait Et moi je le redis aux gens Elle n'avait rien fait En Nouvelle-Calédonie non plus Et c'est vrai qu'il y a eu Des luttes qui ont été terribles Mais il a fallu Ces luttes là Pour aller au Nouvelle-Calédonie Aller au Nouvelle-Calédonie Aujourd'hui Et voir des routes partout Il y a des routes partout Bah oui Voilà Mais ça s'arrache Voilà Et donc il y a des ports Maintenant De nouveaux ports Il y a des usines Voilà Le nickel Les retombées C'est pour la Nouvelle-Calédonie Ça s'arrache Il y a une société financière Ils se sont battus pour ça Ils se sont battus pour ça En tous les cas Moi c'est C'est mon fil rouge C'est ma ligne de conduite Mais sur les stratégies Et les tactiques politiques Laissez-moi le temps De l'élaborer Bien sûr À partir des expériences Que j'aurais aussi Retenues des autres Juste Je reviens sur Sur ma question Sur Je vous assure Il n'y en a pas qu'un 3-4 ministres Sont venus ici Dire Mettez-vous d'accord Entre vous Pour botter en touche Sur des sujets Qui permettent Le développement De la Guyane Dans ma tête Personnellement Je me dis C'est un peu facile Et de l'autre côté Avec un peu de recul Je me dis C'est vrai qu'on est divisé Sur des sujets majeurs La population Attende de ces élus Attende De ces élus Qu'ils soient ensemble Bien sûr Qu'il y a des partis politiques Bien sûr Qu'on ne va pas se mettre ensemble Sur tout et n'importe quoi Mais sur des sujets Majeurs Comme un symbole On part ensemble On défend le dossier ensemble Qu'en pensez-vous ? On a commencé On a commencé avec des vies Et ça va s'élargir Ce que je veux dire C'est que Et c'est mignon Bien écoutez ça Mouradzot là Il faut arrêter Avec les mythes aussi D'accord ? C'est pas parce que Un représentant du gouvernement Nous dit Il faut que ça fonctionne Comme ça Qu'on doit avaler Les choses En France même Regardez ce qui se passe A l'Assemblée aujourd'hui Il faudra bien trouver Un moyen de gouverner Bon Donc Les Guyanais Ne sont pas les Les plus divisés de la terre Voilà Vous comprenez ? On est d'accord Donc il faut arrêter ça Bien sûr J'ai un goût Vraiment amer De ce qui s'était passé On était en négociation Pour l'évolution statutaire Et puis Madame Girardin Un jour a décrété Que oui Mais il y avait quelques élus Quelques élus Il y avait plus de 75% Des élus Qui étaient d'accord Mais parce que Quelques élus N'étaient pas d'accord Elle a considéré Que il fallait Qu'il y ait 100% Des élus Qui soient d'accord Donc On ne tombera pas Trop facile On ne tombera pas Ça c'est là Notre aspect Le premier aspect Que tu avais soulevé C'est trop facile Mais tu as raison aussi Qu'on doit Construire Cette union là Mais il ne faut pas Qu'on exige de nous Qu'on soit unis à 100% Bien sûr Alors que la France Dans son fonctionnement Considère qu'avec 50% Plus une voix On a déjà la majorité Et ils ne font que se déchirer Également là-bas On est d'accord Je vais réouvrir le standard Tout à l'heure J'ai une question Juste je voulais terminer Sur la façon de procéder aussi Gilles Tu sais quand je dis qu'il ne faut pas Confisquer le débat public Et que l'opinion publique ça compte C'est l'art de la politique Donc moi j'ai une fonction dorénavant Qui je pense va m'ouvrir des voix Je serai forcément plus écouté Donc j'ai une responsabilité Vis-à-vis de la population guyanaise J'ai une responsabilité pour leur dire Clairement ce qui se passe En toute transparence Mais j'ai une responsabilité aussi De dire comment moi je vois les choses Donc mon travail que je mène depuis des années De prise de conscience Je vais le continuer Avec l'habit du député Tu comprends ? Non Et je veux dire par là que C'est un enjeu fondamental Parce que C'est malheureux à dire Notre classe politique n'a pas été Complètement balayée On en a qui sont encore là Bon Et qui sont sur des postures Habituels Je dois travailler avec eux Mais je leur dirai Très clairement Qu'il faut qu'ils prennent au compte Ce vote Qui est clairement identifié Comme Voilà On arrête Donc Il faudra qu'ils analysent Ce vote là Et qu'ils prennent les mesures En tout cas La mesure Est-ce qu'ils en sont capables Est-ce que Je ne sais pas Mais En tous les cas Moi c'est ce que je leur dirai On ne peut plus faire comme avant Donc Retenez Que la population A mis Deux députés Qui veulent Prendre une voix Radicalement différente Pour qu'on soit respecté Pour que Les gros dossiers de la Guyane Qu'on obtienne le résultat Et que La posture Sera une posture De fermeté Vis-à-vis de l'Etat Très clairement Pour que Nous obtenions Satisfaction Donc il faudra Que tous ces élus là Analysent la situation Et Se conforment A ce vote Avant de réouvrir le standard Le MDES A 30 ans 30 ans Le MDES A 30 ans Il reste Très peu de partis En Guyane Enfin il y en a Mais bon Vous savez Dans quel état C'est dur d'exister Dans la durée Les partis naissent Et meurent Quelques temps après C'est grave ou pas A vos yeux Cette histoire de partis Alors tout d'abord Je veux revenir Un petit peu en arrière Il y a 30 ans de ça On a créé cette organisation Il y avait 9 adhérents Et aujourd'hui Et un bureau Un bureau de 4 personnes D'accord Dont un jeune Monsieur Lamcham Qui avait à peine 20 ans Quand on parle de la jeunesse Et A l'époque Quand on a Juste avant On a annoncé publiquement La création du MDES On avait Un pacte commun Jamais On allait lâcher Tu attends Gilles ? Oui C'est pas idéologique C'est un pacte C'est à dire On ne lâchera Jamais On ne crée pas Une organisation Pour y faire Diffépaillé Et je pense que Beaucoup de personnes Sont étonnées De notre Notre persévérance Notre Notre abnégation Etc C'est parce que Dès la création De cette organisation Nous toujours dit Vos, marées Toutes bêtes Quel que soit ça Qui est passé Donc est là Et je pense que On en voit le résultat Aujourd'hui Alors c'est très bien Ca tombe sur l'année Des 30 ans Ca aurait pu être avant Mais c'est comme ça Il y a tellement de symboles Il y a beaucoup de symboles Le symbole de votre QG Le symbole de plein de choses C'est ça Boulevard Mondela Les chaînes brisées La maison Ocataï a été A été A été élevée Juste à côté Et puis bien sûr La date aussi Par rapport à Elie Castor Son décès Bien sûr Oui c'est beaucoup de symboles Mais au delà des symboles C'est une lourde responsabilité Aujourd'hui Puisque Voilà La population Nous a donné mandat M'a donné mandat Je pense que j'ai un gros avantage Le fait d'être dans une organisation C'est une organisation Qui est structurée Avec un bureau politique Très très élargi Et beaucoup de jeunes Aujourd'hui Qui Je leur dédie la victoire Parce que Aux anciens Qui étaient là depuis très longtemps A ceux qui étaient là Avant nous aussi Je l'ai dit Tous les militants Qui étaient là avant nous Dans d'autres organisations politiques Avec des nationalistes Des patriotes Etc Ceux qui ont été assassinés Ceux qui ont Voilà Je pense à eux Je pense qu'ils ont Ils ont été Qui sont très fiers Là où ils sont De voir que Enfin La Guyane a franchi le cap Voilà Maintenant On nous fait travailler Avant l'ouverture Du standard Mais vraiment J'y tiens C'est à vous après Chers auditeurs Vous êtes déjà nombreux A nouveau 25, 76, 25 Juste dire Il y a des parties Qui disparaissent Tout doucement Qui s'affaiblissent Tout doucement Comment vous pouvez Comment interpréter cela Sur les années A venir Et ensuite C'est à vous Chers auditeurs Je pense qu'il faut Les interroger Il faut interroger Moi je ne sais pas répondre On va On va On va les accueillir Moi je ne sais pas les interroger Ouais Moi je dis tout simplement Que Moi j'ai toujours un respect Pour les organisations Qui sont là On On a beaucoup de divergences Sur le fond Comme sur La forme Sur la méthode Je t'ai dit Gilles On nous a reproché Des fois De choisir un chemin trop long Mais je pense que Ça fait partie du crédit Qu'on a eu Peut-être que si on avait Fait des choix détournés La facilité Voilà Je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui Parce que dans ce vote là Beaucoup de personnes ont parlé de mérite J'ai entendu un petit peu L'émission de ce matin Oui Jean-Victor Castor Il a subi beaucoup de choses Vous savez On aurait pu Parler très longtemps De ce que j'ai subi Il y a des aspects Moi je pense à ma fille Peut-être que Les jeunes qui écoutent Ne le savent pas J'ai ma fille de 2 ans Qui a été placée en garde à vue Avec sa maman D'accord Lors des événements Les gens pensent beaucoup A mon enfermement A Ducos En Martinique Le départ par bateau Etc Mais on oublie Que je suis retourné en Guyane Libéré Sous Contrôle judiciaire Et que 15 jours après On m'a mis en prison à nouveau Dans l'ancienne prison de Cayenne A la rue Chaljia Donc j'ai fait 17 jours là-bas Mais Ce que je veux dire C'est que Ce sont des parcours Qui sont des parcours Qui n'ont rien d'extraordinaire C'est extraordinaire pour notre pays Parce que Notre pays Voilà On n'apprend pas l'histoire aux gens Et ça fait partie du combat aussi Gilles Il faut expliquer Et Beaucoup de personnes ont essayé D'amalgamer les choses Entre les jeunes Nouvelle génération Etc On ne peut pas Faire fi du passé On ne peut pas faire On ne peut pas balayer Et ramener l'histoire A la période récente Même ce qui s'est passé En mars-avril 2017 Un jour on en reparlera Ce sont beaucoup d'organisations Beaucoup de personnes Et même des personnes Les petites mais Il faut penser à ces gens là Et qui travaillent Depuis des années Et des années Lassablement Moi je veux aussi être Le porte-parole de ces personnes là Parce que ce sont des gens Qui n'ont jamais compté les heures Jamais compté les jours Les mois Les années de leur engagement Et ça on le retrouve Pas simplement dans l'action politique On le retrouve aussi Dans le mouvement associatif Et je pense que c'est la force de la Guyane Il faut protéger ces gens là Il faut les protéger Ce sont les seuls garants aujourd'hui Pour le reste Ben voilà J'endosse une responsabilité Comme je l'ai dit Et je l'assumerai totalement Allez c'est parti pour les auditeurs 25 76 25 Je vous explique J'ai rebloqué le standard Il y a juste Ceux qui sont en attente C'est pour vous Allo bonjour Allo bonjour Allez-y Bonjour Oui bonjour Monsieur Castor Monsieur Gianni Claude Lavoie du fleuve Premièrement Je vous félicite Vous avec Monsieur Déby Qui est Mon député De la deuxième circonscription Et j'ai pris l'émission En cours Parce que Vote oubli On était parti voter Je vais comprendre Que vous en mercredi Il y aura un bon meeting A la ferme Dilemao Ma première question La suivante Est-ce que vous pensez Faire aussi un meeting A Saint Laurent du Maroni Capitale de l'Ouest Même si la deuxième circonscription Commence à Montignerie Et se termine A Técoumpata Ça c'était ma première question Comment vont faire Les électeurs de l'Ouest Pour se rendre à Dilemao Ça c'est l'aspect Pour assister Aspect pratique Pratique de nos deux députés Et ma deuxième question Ça concerne le 8 juillet prochain Je sais que le 5 juillet Il y aura la rentrée Des parlementaires Mais le 8 juillet A Marie-Pasola Aura lieu Une réunion De tous les élus Concernant le désenclèvement On va parler De la route du fleuve Ou encore Marie-Pasola Saül Comptez-vous Vous les dédéputés Parce qu'apparemment C'est main dans la main Est-ce que vous comptez y assister A cette réunion du désenclavement Parce que c'est un de vos déda On va dire Voici mes deux questions Parce que c'est important De ne pas se concentrer Uniquement sur Cayenne Mais aussi Nous Comme je viens de vous dire Je viens de prendre l'avion Pour rentrer sur Cayenne Parce qu'on vote Sur la vallée du Marouli On n'a pas de route Voilà monsieur le député Mais encore Félicitations à vous deux Merci beaucoup Il n'y avait pas de questions Il y en avait 6 Merci Claude Gianni Allez 25 25 76 25 Allo Bonjour Allo Allez-y C'est moi ? Oui c'est à vous Oui allez-y C'est Bernard Moula J'ai envie de t'en Oui Si A comment A comment A Mou bien Regardez T'es toujours Tanté Qui m'a toujours Tôt J'vous t'en En élection Qui m'a pas T'es candidat Pendant l'élection Moula Fautez-vous T'es toujours T'es ça Il t'écoute Voilà Ben Ça quoi M'a pas T'es candidat A toi Qui t'es là Entre l'un L'autre Bon ben ok Alors m'a Félicité T'es Et puis T'es bien T'es bien entré Puisque t'es entré La veille du taux retraite T'es l'âge du taux retraite D'un petit boutade Là t'es un très grand homme T'es sûr Comme ça Nous pas que Quelle surprise Moula Pensez Quelle travail Quelle fête Quelle marturité Ok Moula Félicité T'es encore Et puis Moula Continuez Écoutez T'es Faites Bon Chimais Merci Merci J'adore La franchise Des auditeurs On enchaîne On enchaîne 25 76 25 Encore Deux Allô Bonjour Allô Oui Allez-y Allô Gilles Saïbou Saïbou A Gondofika Moula J'ai vu que toi Oui Saïbou La voie La voie des chasseurs Moussa 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 Ouais Bon Moumé Félicité Parce que Moumé 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 Si mou Tassou Première Parce que Vous êtes Vouto Vouté Plus Jouane A Des Des Militants Mou Bagné Parfien Mais comme Vous savez Tout 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 Savonne Tout Vous savez Tout Aller Jusqu'au Bout Alors Mouka Encouragez Tout Tout Que Des Vies Puisque Nous Travaillons Aussi Rête Pour Des Vies A Sous Deuxièmement Et J'voula Nous Rappelons C'est Qui Nous Mettez Tout 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 Aller Très Loin Et Pablier Tout 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 Et Bon Courage Merci 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 2576 25 Allo Bonjour C'est à moi C'est à vous Allo Bonjour Bonjour Tout Tout D'abord Félicitations Aux Deux Députés De L'AIM Je m'appelle Julien Je suis Demare Pas Comme Vous Le voyez J'appelle De Londres Au Fait J'ai Une Question La Guyane Ces derniers Moments Il y a Histoire De Division Entre Communauté Et puis Tout Ça Communautaire Et puis Tout Ça Comment On peut Avancer Ensemble Je dis Bien Départager Avoir Une Troisième Circumstance En Guyane Ça va Nous Aider A Comment Dire A Débattre Nos Missions Mieux Au Niveau National Très bien Ok Et puis Merci Et bonjour A Londres Merci Beaucoup Jean-Victor Castor Je bloque Le standard Je vous laisse Répondre A nos Auditeurs Beaucoup D'attente Beaucoup D'encouragement Également Allez Allez-y Très Très précisément Concernant La réunion Qui aura lieu Donc Mercredi 22 A la Ferme Gilemaro A 19h Donc On vous invite Massivement Déviez-moi A Poussade Vigny Ce sera Une première Démonstration De force Pour que Pour que L'Etat La comprennent Qu'on a Changé D'air Donc Vraiment Je vous demande De faire Un effort La Ferme Gilemaro C'est pas Loin De tout Voilà C'est à côté De tout Ce que je veux dire C'est que Voilà On doit Si on vous On vous dit Qu'on fait appel A vous C'est un début Et vous voyez On a voulu le faire Avant de partir Ça c'est un premier Élément L'auditeur a dit Mais est-ce qu'il y aura Une réunion Similaire Sur l'ouest A la capitale Donc on va dire A Saint Laurent Mais bien sûr Le problème c'est que Comme les délais sont courts Qu'on devra partir Donc on organisera Cette réunion A notre tour Donc vous aurez La primeur Des éléments du retour Très bien A l'ouest Je pense que Des vies comme moi-même On a répété Lors de cette campagne Que nous allions être Des députés Pas de notre circonscription Des députés De la Guyane Point Voilà Donc voilà La frontière De la circonscription Elle n'existe plus Elle existait Pour les besoins De l'élection C'est tout Les questions Est-ce que je participerai Est-ce que Des vies participera A la réunion Du 8 juillet On est en train De mettre en place Donc A Marie-Pas-Soularet Il y a une réunion Donc sur le désenclavement Nous sommes en train De mettre en place Donc ensemble Notre agenda En tous les cas Si nous sommes déjà De retour Bien sûr qu'on y sera Voilà Parce que c'est important Je viens de parler Tout à l'heure De mon souhait De siéger à la commission Sur l'aménagement Du territoire C'est pas pour parler De l'aménagement Du territoire français Où ils ont des autoroutes Ils ont des lignes aériennes En pagaille Où ils ont des traits Ou etc C'est mieux pour parler De l'aménagement Du territoire De la Guyane Ensuite Le dernier rappel Provenant de Londres J'ai cru comprendre A la fin Qu'il parlait De créer une troisième Cire conscription Donc si c'est bien ça De toutes les façons Ça va se faire automatiquement Puisqu'on est déjà Et aussi qui ne veut plus Entendre parler De votre communauté J'ai bien compris Je réponds d'abord Sur la partie Purement administrative Et technique Dès qu'on dépasse Les 300 000 habitants Ça doit se faire Maintenant Il faudra veiller A ce que Vous savez l'État Il faudra regarder l'INSEE De près Non mais c'est même pas ça C'est surtout Cette volonté justement De définir les circonscriptions Oui c'est vrai De façon politique Avec des stratégies derrière Donc on devrait être Vigilant là dessus Maintenant sur le vote Communautaire Il y a Il y a en Guyane Un vrai problème Moi j'invite les gens A lire D'ailleurs j'en profite Pour un hommage A Alexis Tchouka Qui a écrit Dans l'un de ses bouquins Et Il propose une marche à suivre Il propose une marche à suivre Pour Au moins pour les trois Communautés de base C'est à dire Les peuples autoctones amérindiens Les bouchées des gays Les créoles Et les afro-descendants Ou créoles Afro-descendants D'accord Qu'on puisse En fait C'est presque Presque une démarche itinérante Pour arriver à un pacte Et En tous les cas moi je pense C'est intéressant C'est la première fois que j'entends ça Je ne connaissais pas ce livre Oui oui D'accord Et à l'occasion Je pense que tu pourras Je vais regarder Tu pourras éviter Alexis Bien sûr Où il est justement Face à cette démarche de l'Etat Qui systématiquement nous divise Exact Il propose ça Et Et il dit quoi ? Et dans son approche Attends Et dans son approche Il dit aussi Bien sûr Il parle de toutes les autres personnes Qui sont arrivées après Et qui veulent Qui souhaitent Un destin commun Il y a une partie Qui est très symbolique Dans sa démarche Mais il y a une partie De construction aussi C'est à dire que c'est pas On fait pas une démarche Et puis après Bon voilà Tout le monde est content Et puis après Non Ça se construit Et moi je pense que Je parle de lui Il y en a d'autres aussi Qui ont réfléchi à ça Et on ne peut pas faire les passes Tu sais Gilles Quand j'ai dit Depuis le début de la campagne Que ma priorité Ce sera le rassemblement La réconciliation Mais C'est des réponses à ça C'est des réponses A cette préoccupation Que l'auditeur A mis en place Enfin A se dit C'est un enjeu essentiel Bien sûr Je regarde l'heure Désolé Je crois que je pourrais pas Réouvrir le standard Comment on choisit S'en attaché parlementaire Jean-Victor Castor Surtout qu'il y a un délai Il faut le choisir vite là Comment ça se passe ? Oui oui Tout va vite là Mais Début du mois de juillet Tout le mois de juillet D'ailleurs Qui sera très intense Donc bien sûr Tu sais comment ça fonctionne On reçoit déjà plein CV Bien sûr On avait déjà des idées Parce qu'on n'y va pas Sans être Plus ou moins préparé On avait des idées aussi On a la possibilité Je crois jusqu'à sec Assistant D'accord On n'est pas obligé D'attendre les secs Dans tous les cas Il y en aura localement Et là-bas Faudra très certainement Avoir le bon équilibre Entre des personnes Qui ont déjà une expérience Et des personnes nouvelles Qui sont Sur Très proche de moi C'est important C'est important aussi Et donc du coup Voilà Moi je pense que Tout le monde aura bien compris Que c'est un équilibre à avoir Dans tous les cas Je serai exigeant Sur la capacité de travail Parce que Ce que j'ai proposé Et je le dis aussi très clairement C'est que les moyens Qui sont dévolus aux parlementaires Pour avoir des assistants Ça ne suffira pas On a tellement de sujets Là aussi Je demande vraiment Aux personnes de m'écouter Je pense que Dévis est d'accord là-dessus Aussi On en a déjà parlé On a besoin De Mettre en mouvement La matière grise guyanaise Et le savoir-faire guyanais Donc Il y a la partie purement On va dire Administrative, technique Voilà Le député Il a ses assistants Moi je veux aller au-delà de ça Je veux Créer des dynamiques De convergence Dans le milieu culturel Avec les personnes On a des personnes Ressourgiles dans ce domaine Je veux créer La même dynamique Dans le domaine sportif Je veux créer Les mêmes dynamiques Dans le domaine Dans le domaine économique Je veux créer Des dynamiques Identiques Sur les questions Justement Coutumières Les questions On va dire Qui sont liées A nos réalités Notre diversité Nos diversités On va dire Géographiques Les problèmes Frontaliens Etc On a Des personnes Qui sont Experts Là-dedans Donc Moi je ne saurais pas Travailler sans ces personnes Là Et Tu sais quand je dis Qu'il faut créer Un rapport de force Le préfet Il entend Il sait très bien Il a suivi la compagnie D'accord Et Il sait Qu'on va s'orienter Sur quelque chose De complètement nouveau Donc J'interpelle Tous les intellectuels Guyanais Qui soient dans la Jaspora Ou qui soient en Guyane Marézote comme ça Quand on dit On a besoin de vous On a besoin de votre expertise aussi Donc Sur les grands dossiers On le fera Pour finir On ne va pas Moi je ne sais pas M'affranchir aussi Des expériences Et des connaissances Des autres Tu sais sur la question foncière C'est un dossier essentiel On fera venir Je le répète ici Les gens Qui ont réussi A récupérer Tout le foncier de l'Etat En Kanakie En Nouvelle-Calédonie Ils ont une expérience Ils viendront ici Expliquer A notre élite Mais expliquer surtout A la population Comment ils ont fait Comment ils ont fait Par Une mobilisation populaire Étape par étape Comment ils ont fait Administrativement Techniquement Comment ils ont fait En s'adossant Si tu veux Toute une diplomatie internationale Voilà En fait Ils vont tout expliquer Puisque quand c'est Jean-Victor Castor Qui l'expliquait En tant que militant C'était moins entendu Quand Jean-Victor Castor L'explique Dorénavant aujourd'hui En tant que député C'est un peu mieux entendu Mais quand on verra Des personnes Qui ont réussi Venir sur place Nous dire Comment ils ont réussi Je pense que Ça va créer Un mouvement Dans la population Guennaise Où les gens vont se dire Mais effectivement Ce n'est pas une utopie On peut réussir Ça en cinq ans Jean-Victor Castor Quand je vous écoute J'ai l'impression Que vous êtes Au-delà même De certains députés Qui pouvaient dire Mais vous savez Député Ça vaut juste des lois J'ai l'impression Que vous êtes Au-delà même De ça Dans votre façon De penser De faire demain En fait Je pense que C'est relativement Simple à comprendre Comment on peut Analyser des lois Ou même faire Des propositions de loi Je ne crois pas trop Mais Comment on peut Y arriver Si on n'a pas Une vision Pour son pays Même quand tu ammones Quand tu fais des amendements Tu dois avoir Une vision de ton pays Deuxièmement C'est aussi Une vue de l'esprit De faire croire aux gens Que ce n'est que De la législation Ou du réglementaire Je rappelle quand même Que le député Il intervient Partout dans la vie publique Il intervient Dans le congrès Les élus Donc je le ferai Dans le cadre du débat Sur l'évolution statutaire Le débat sur la restitution Du foncier Forcément Aboutira aussi A un congrès particulier Mais je veux dire Par là C'est que Sur toutes les questions Les questions énergétiques Mais tiens La personne me dit Est-ce que vous serez là Le 8 juillet Sur la question du désenclavement Si j'y vais En tant que député C'est pour apporter Une parole publique Pour appuyer Cette revendication Cette aspiration Des populations Du fleuve Qui attendent Depuis des décennies Que leur territoire Que leur zone Que leur commune Soit désenclaver Donc bien sûr C'est avec beaucoup De force De passion Que je le ferai Donc non non Moi je pense que Peut-être que les gens Trouvent que ça Un peu bizarre D'entendre Un député Parler comme ça Mais je pense que C'est la force Qui m'anime Groupe parlementaire Pas simple Vu la configuration Des résultats Dans l'hexagone Vous allez encore Prendre un peu de recul Pour savoir exactement Parce que l'idée En fait d'un groupe parlementaire On l'a dit Pendant toute la campagne C'est de pouvoir Bien se faire entendre D'être rassemblés Autour d'un groupe Enfin bref Les choses sont pas Si simples que ça D'ailleurs C'est déjà pas simple Là Dans l'hexagone Vous avez une petite idée Là déjà Une orientation peut-être Non En tout cas Prends-moi autant Gilles Parce que Le fait d'être avec toi C'est pour ça Que j'ai fermé le salle Non mais Le fait d'être avec toi Oui C'est du temps Qui est nécessaire Pour parler à la population Ah oui mais Il y a des choses Qu'on peut pas dire Tout de suite non plus Non non C'est pas ce que je veux dire C'est que le temps Que je passe avec toi C'est que tu me donnes L'opportunité De parler à la population Ok d'accord Et d'expliquer D'accord Mais c'est J'aurais pu Parce que En fait tu sais que Ah oui c'est dans le meeting De mercredi Non je dis que Toutes les tractations Se font maintenant aussi Tout à fait Donc Il faut tout faire Oui oui Il faut tout faire Donc dès que je vais te laisser là Je serai Dans des discussions Ok Voilà Très précisément Bon on a vu la configuration C'est Même le préfet me l'a dit ce matin Il a pas utilisé le mot Le bordel Mais bon Oui c'est presque ça On sait pas Ça va être hyper compliqué C'est inédit En fait c'est inédit C'est ça La vérité Il a fallu qu'on ait Un vote Qui amène Deux députés en Guyane Avec un vote Avec une couleur Complètement inédite Absolument Pour qu'en France aussi Parallèlement Il y a une situation inédite Bon On va faire avec On va analyser la situation Moi les contacts sont établis Je répète Comme beaucoup d'autres Le téléphone doit sonner tout le temps Tout le temps Je répète comme beaucoup d'autres personnes C'est un candidat On dit À partir du moment où ce sont les intérêts de la Guyane qui priment Ce seront des négociations Et c'est le meilleur accord La meilleure proposition d'accord Que je signerai Voilà c'est tout C'est à dire Bien sûr La tribune politique La possibilité donc d'intervenir Bien sûr les réseaux Bien sûr On va dire la possibilité d'avoir accès à les meilleurs experts En fait c'est plein de choses en fait Et c'est sur cet ensemble là Que moi je choisirai un groupe Qui va me donner le plus d'ouverture Et le plus de possibilités Avant dernière question Quel rôle va jouer Eline Grand-Emile ? Parce que pour la première fois On parle de remplaçant De suppléante Elle aura un vrai rôle ? Elle l'assume déjà Elle est en préfecture Elle nous l'a dit Vous à Paris Elle ici Elle est en préfecture Et puis Elle Vous savez Pour nous On est obligé d'analyser la situation Avec toutes les potentialités que nous avons Donc l'équipe qui a dirigé la compagne Elle n'est pas en jeu Dans ces décisions là Moi j'ai voulu une direction de compagne Ouverte Avec des personnes qui ne sont pas De mon organisation Je pense que c'était Un gage de réussite aussi Parce que ces personnes nous alertaient Sur attention Il y a des gens qui ne sont pas forcément De cette opinion là Il faut Il faut mesurer Il faut regarder En fait Il ne fallait pas qu'on soit en décrochage aussi Avec ce que pense Tout un pan de la De la société guillanaise Je pense que En termes de communication De prise de position On a su associer deux choses Rassurer donc Les militants Nos électeurs habituels Et je pense qu'on a touché Je te l'avais déjà dit Et si tu rappelles On ressentait Que des gens Qui n'avaient jamais voté pour nous Allaient le faire Et si tu regardes bien Les résultats Dans différentes communes On a eu des résultats Vraiment extraordinaires Beaucoup de personnes Sont étonnées Rémièrement jolies Sont étonnées des résultats On a fait un travail méthodique Structuré On a rassuré donc Beaucoup de personnes Sur le travail qu'on mènera La façon dont on va travailler Voilà Donc j'en profite Pour dire Aux différents présidents Des chambres consulaires Que bien sûr Que je vais les rencontrer Qu'on travaillera avec eux Et puis Tous les corps constitués Les syndicats de salariés Les syndicats De Socioprofessionnels Et puis bien sûr Le mouvement associatif Avec toujours Ce même leitmotiv Rassemblez-vous Rassemblez-vous Ma dernière question Désolé pour les auditeurs J'ai bloqué le standard Mais parce qu'on avait Des choses à dire A Jean-Victor Castor Ma dernière question A qui vous avez envie De dire Merci A tellement de gens J'imagine C'est ça C'est ça Mais merci déjà Aux équipes Aux équipes De Terret Les équipes De la com Tous ces jeunes là Qui ont impulsé Un travail extraordinaire Je pense que ça s'est vu Et ça nous a permis De toucher Une partie aussi De la jeunesse guanaise Et c'est très bien Je veux dire par là aussi Que moi j'ai une pensée Je l'ai dit tout à l'heure Très très forte Pour tous ces militants De quitter la vône Ça remonte à très loin Moi je pense à des gens Comme Eugénie Rezer Qui font un travail Génial Le travail qui est fait Pour que la pensée de Damas Soit maintenue Damas aurait pu être Quelqu'un d'oublié Complètement Et en fait Tu vois quand je parle De toutes ces personnes Qui travaillent Elles ne travaillent pas Dans l'ombre Elles sont là Elles sont actives Et la guane Elle a cette force Contrairement à ce qu'on peut penser Et c'est une conviction profonde Que j'ai toujours eu Qu'en persévérant On gagne Et moi je te dis Il y a beaucoup de personnes Moi je suis le fruit de tout ça Ça dépasse même le cadre du M2S Bien sûr Je m'obligeais de féliciter Mon parti politique Mon camaradier Etc Il y a tellement de noms Ceux qui sont décédés Qui n'ont pas pu voir cette victoire Mais Voilà Si je devais déduire cette victoire C'est aussi à ces personnes Qui sont parties Avant l'heure Mais voilà Et puis Ça dépasse même la première circonscription L'élection de Dévis Voilà Un bel message pour l'Etat Maintenant A nous de faire Le nécessaire On doit travailler En bonne union En bonne concordance Dire ce qu'on a fait Revenir ici Expliquer Voilà Et surtout Construire ce rapport de force Moi je suis convaincu Que si on Si on agit en permanence Ici en Guyane Pour rassembler notre population Pour la réconcilier On aura face à nous Des directeurs d'administration d'Etat Des ministres Et le président de la République Qui seront forcément plus à l'écoute Merci Voilà je veux dire Merci Jean-Victor Merci monsieur le député Député de la Guyane D'avoir fait Votre premier grand forum Ici même Tu sais Je n'ai pas Moi je n'ai pas envie Très sincèrement Je sais que tu es sincère Oui Ce n'est pas de l'humilité déplacée Je n'ai pas envie d'entendre tous les jours Monsieur le député Monsieur le député Quand je reste Jean-Victor Castor La fonction Vous me l'avez donnée Je l'assume Mais dans la vie de tous les jours Jean-Victor Castor Il restera Jean-Victor Castor Très bien Merci beaucoup Vous pourrez revoir cette émission Sur le Facebook Live de Radio Pays Sur notre chaîne YouTube également Demain on recevra Dévi Riemann Député de la Guyane également Ça sera notre invité Du grand forum Grand forum Avec notamment l'Assemblée Plénière Ce mercredi Et puis rendez-vous Mercredi soir À 19h De toute façon on va le répéter demain Avec Dévi Riemann Ferme d'Ile-et-Maraud 19h Toute la Guyane Toute la Guyane Il y a de la place Il y a de la place C'est pour ça que vous faites ça là-bas On mettra des bus à disposition L'information va circuler bientôt Très bien Merci beaucoup Allez dans quelques instants Les infos sur Radio Pays Tous les matchs Un seul terrain Avec le retour de la Ligue 1 Uber Eats Dans les offres Canal Plus Il est 13h sur Radio Pays C'est l'heure des infos L'information signée Victor Zamit Bonjour Victor Bonjour à tous Sélection législative Ça y est la campagne électorale C'est terminée hier à minuit Pendant un peu moins de 48h Il est interdit Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 Et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outre-mer News Sur Youtube 1 3 4 4 5 5 7 5